Les locataires reçoivent le renouvellement de bail pour la prochaine année. Et pour vous informer de vos droits et de vos ressources qui sont disponibles, Catherine Lussier du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru, comme vous le connaissez, est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. L'an dernier, on parlait à pareille date d'une crise du logement. On dit la même chose encore cette année, je suppose? Tout à fait. Et ce qu'on constate, c'est que les taux d'inoccupation ont encore diminué, que les augmentations de loyers ont été assez rapides dans plusieurs régions du Québec. Et là, on n'est plus seulement à certains grands centres, on est vraiment à l'ensemble du Québec qui a cette pénurie-là. Et pour lequel, évidemment, de plus en plus de locataires ont de la difficulté à se loger décemment. Et c'est sûr que si le logement est rare, on a moins envie de négocier avec notre propriétaire. Si on nous demande une augmentation, ça, vous devez l'entendre beaucoup. Mais c'est sûr que pour certains locataires, ils ont un peu cette peur de refuser. On le voit dans certains cas où les propriétaires vont par la suite un peu être un peu plus méchants envers les locataires, où ils vont arrêter d'aller faire les réparations, où ils vont s'adresser différemment aux locataires. Pour plusieurs, évidemment, c'est aussi la lutte de pouvoir garder un logement qui va avoir la capacité de payer. Les augmentations sont les plus hautes depuis plus de 20 ans, je crois qu'il fallait remonter avant les années 2000, pour voir une hausse de 4 % comme on le voit là. C'est sûr que pour plusieurs locataires qui sont déjà à la limite de leur capacité de payer, même l'augmentation qui serait justifiée pour plusieurs, évidemment, c'est un enjeu pour réussir à comment payer le loyer, mais aussi à répondre aux autres besoins de base. Donc, ça prend aussi évidemment plus pour pouvoir arriver finalement à régler cette problématique-là un peu plus systémique. Et comment on peut savoir c'est quoi la limite de l'augmentation qui est acceptable? C'est sûr qu'il y a donc les estimations qui sont publiées à tous les ans par le tribunal administratif du logement, qui donnent évidemment une idée un peu de l'inflation de plusieurs services dont les locataires ne sont pas toujours au courant, dont les assurances, par exemple, l'augmentation des frais de gestion. Par la suite, on peut avoir un indice avec les hausses de taxes scolaires ou municipales. Et évidemment, l'autre point qui reste plus difficile, ce sont les travaux. Il y a certains travaux qui sont plus évidents que d'autres, à savoir, par exemple, les balcons ou l'extérieur ou les toitures, ou s'il y a eu des réparations dans le logement. Donc, avec ça, on peut avoir une idée approximative, est-ce que la hausse peut être justifiée ou non? Mais c'est ça, mais ça devient difficile quand même de savoir si oui ou non on doit accepter notre hausse ou aller... Au tribunal. Oui. Évidemment, mais ce qu'on constate beaucoup, c'est même avec ce calcul approximatif, là, pour plusieurs locataires, on est souvent dans l'étirance de 20, 30, 40, 50 et même plus entre ce que le propriétaire va demander et la hausse, finalement, de ce calcul-là, où on pourrait dire qu'elle est justifiée. Donc, parfois, c'est pas très difficile quand on fait juste le calcul du 4%, par exemple, et les gens ont 75, 80 $ de plus par mois. On peut parfois voir rapidement que c'est pas nécessairement justifié, surtout s'il n'y a pas eu de réparation, par exemple. Oui, oui, oui. Et au Frapreux, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il y a des solutions quand même pour que ce soit moins difficile chaque année pour les personnes qui vont renouveler leur bail? Évidemment, pour nous, une des choses, c'est qu'il faudrait un véritable contrôle des loyers qui va au-delà de seulement la période des renouvellements. Et évidemment, quelque chose qui permettrait plus facilement aux locataires, par exemple, quand ils entrent dans un logement, de savoir le prix le plus bas payé dans les 12 derniers mois, ce qui n'est pas toujours le cas, malgré ce que peut dire la ministre. C'est pas toujours évident de le savoir. C'est pas toujours évident de pouvoir s'adresser au tribunal. Donc, on voudrait aussi, par exemple, que certains formulaires soient obligatoires, dont le formulaire d'envoi pour l'augmentation de loyer. Souvent, on constate l'absence de la troisième option, qui est celle, dans le fond, de refuser et de rester dans le logement, ce qui est souvent absent des avis que les propriétaires vont envoyer. Et donc, plusieurs locataires, ils vont accepter de partir juste parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent refuser et rester. Donc, ça, déjà, ça aiderait beaucoup de locataires, évidemment. Et par la suite, évidemment, avec les faibles taux d'inoccupation, on sait que pour certains locataires qui n'ont pas le choix de quitter, ils doivent quand même trouver un logement. On est aussi dans une pénurie de logements sociaux. Peu de logements sociaux ont été développés dans les dernières années. Pour nous, le gouvernement a sa part de responsabilité. Et pour nous, ça ne va pas suffisamment rapidement, malgré les derniers investissements. Je voulais également parler d'éviction, rénoviction. Ça fait quand même quelques années qu'on dit que c'est en augmentation. Est-ce que c'est toujours le cas? Malheureusement, oui, on constate une multiplication de ce type de stratégie-là, surtout dans des vieux immeubles ou auprès de locataires qui sont là depuis plusieurs années, qui vont payer très peu cher, finalement, parce que leurs loyers ne sont pas au loyer du marché. Parce qu'évidemment, à travers les années, il n'y a pas eu des augmentations aussi importantes que le marché. Ils vont parfois, malheureusement, être victimes de ces tentatives de rénovation, donc d'utiliser les travaux majeurs comme un moyen pour obliger le locataire à quitter, alors que dans le cas de rénovation majeure, le locataire a le droit de revenir dans son logement. Et aux mêmes conditions, évidemment, il y aura une hausse de loyer, mais qui est souvent très inférieure à ce que les propriétaires peuvent demander dans ces cas-là. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait si on a des questions? Qui on peut appeler? Il y a plusieurs comités logements, associations de locataires à travers le Québec. C'est vraiment une des très bonnes références pour les locataires qui voudraient avoir plus d'informations, qui ne sont pas sûrs, même avoir un acte pour calculer la hausse. Donc, ne pas hésiter à contacter, évidemment, leur comité logement. Ou, évidemment, ils peuvent nous appeler, puis on pourra les référer au bon endroit. C'est très gentil. Mme Lussier, merci beaucoup d'être venue. Au plaisir. Merci.